Bonsoir à la différence de tous ceux qui ont parlé et qui vont parler, moi je n'ai pas eu la chance d'être très intime d'Edmond, je la voyais, je suis un petit peu la régionale de l'étape puisque j'habite à Arles et j'ai eu l'occasion de la croiser, de la rencontrer. Cette dame m'impressionnait énormément, en plus de ça, elle faisait partie de l'Académie Goncourt, elle était la présidente, moi j'étais une éditrice en quête de reconnaissance et donc j'étais dans une position toujours un peu timorée et très impressionnée parce que je la trouvais absolument fascinante. Mais c'est vrai que la vie nous amenait comme ça, à quelques moments, à se croiser, à avoir quelques échanges que je voulais juste évoquer ici de façon tout à fait anecdotique mais qui pour moi étaient à l'image de l'extraordinaire dame qu'elle était. Je trouve que j'ai rarement vu quelqu'un qui était autant marqué par ce qu'on pourrait dire la curiosité, la curiosité de tout, je l'ai croisé dans toutes les expos, les théâtres, au festival d'Aix, les concerts, où qu'on aille, dans notre région, on trouvait Edmond, on la voyait là, attentive, toujours disponible, ensuite pour parler avec les gens, les artistes, totalement, enfin incroyablement infatigable, pour dire infatigable, une anecdote qui se fait qu'au festival d'Aix, certains concerts étaient suivis, certaines banques organisaient des dîners obligés qui étaient pour moi terrifiants et je voyais mon Edmond toujours aussi fraîche, assistant à l'opéra qui se terminait par ce fameux dîner obligé, opéra qu'elle avait déjà bien sûr vue et qu'elle allait revoir avec toujours le même désir et la même gourmandise et après elle se retrouvait au dîner alors que nous on était tous épuisés, elle, elle était toujours disponible, prête à parler avec tout le monde, qui l'homme politique, qui le chef d'entreprise, qui l'homme de lettres, enfin c'est toujours absolument extraordinaire. Et ça m'a beaucoup beaucoup marquée et longtemps, longtemps, enfin jusque très longtemps, elle était là, extrêmement vaillante. Elle était toujours disponible, chaque fois qu'on se rencontrait justement dans ces moments-là, immédiatement elle avait le mot à la bouche pour vous demander des nouvelles, pour savoir comment ça allait, comment ça allait à Arles. Elle était dans le souci des hommes politiques, de la ville. Vous savez que Arles est une ville qui est dirigée par un maire communiste, donc elle se demandait toujours comment elle se débrouillait. Elle se demandait aussi comment se débrouillait notre président de région et avec à la fois cet engagement politique qu'elle avait et cette capacité de définir l'homme dans son côté humain. C'était toujours très touchant. Elle était aussi à la fois distante et proche. Distante, une petite anecdote qui fera peut-être rire mon ami Olivier Norin, c'est que toute nouvelle dans l'édition, je ne rêvais que d'une chose, c'est d'avoir pour un de nos auteurs le Goncourt et ça me paraissait une chose assez inaccessible. Et nos livres n'étaient jamais sur les listes il y a de cela à quelques années. Et une année, je me dis, mais ce n'est pas possible. On avait publié cette même année-là, Alice Ferney et Henri Beauchot. Je me dis, ils n'ont pas dû lire, ils n'ont pas vu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je les appelle. J'appelle Edmond. Et j'ai au bout du téléphone. Mais ma petite fille, ça ne se fait pas du tout. Je ne peux pas vous parler. Merci. Au revoir. Je me suis dit, plus jamais. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas eu des Goncourt après. Avec, je pense, le soutien et l'attention toute indépendante qu'elle pouvait avoir. Et donc, proche aussi, parce que la vie n'a pas toujours été facile pour elle, pour moi. Et elle a su avoir des mots dans des circonstances très particulières pour dire à quel point elle était proche, à quel point elle comprenait, à quel point elle savait. Et je dois dire que j'ai rarement, dans les moments les plus difficiles de ma vie, reçu des mots aussi beaux et aussi justes par rapport à ce que nous vivions. Aussi indépendante et fière. Alors, je voudrais là aussi citer une petite anecdote, je trouve, qui s'est répétée plusieurs fois. Il se fait que, donc, je suis la provinciale de l'étape. Je prends souvent l'avion à Marignane. Et régulièrement, qui je voyais attendre, même les dernières années, et on en a beaucoup échangé avec Marie, je crois que deux ans encore avant la fin, Edmond, toute seule, attendant l'avion, avec son petit sac de sport un peu éculé, on va dire, et ne demandant de l'aide à personne. Alors, bien sûr, je m'asseyais à côté d'elle et puis on allait dans l'avion ensemble. Et ensuite, à l'arrivée de l'avion, rien de prévu. Alors, je propose à Edmond de venir. Moi, j'avais le confort d'avoir un taxi qui nous attendait. Et donc, on l'amenait. Et toujours extrêmement... Et je parlais parce que ce monsieur qui conduit ce taxi, c'est celui qui m'a amenée tout à l'heure. Donc, je lui ai expliqué que je venais ici pour parler d'Edmond. Il s'en souvenait parce qu'elle l'avait marqué par sa stature, sa disponibilité, dans toutes les circonstances de la vie. Et je me souviens, une des dernières fois où nous avons fait ce petit périple, je n'étais pas attentive peut-être comme il fallait, nous avons pris ensemble l'escalator. Et je me suis rendue compte, en étant en haut de l'escalator, que c'était certainement une bêtise. Je me suis mise devant en disant, Edmond, suivez-moi. J'étais un petit peu dans le souci. Elle n'a rien dit. Elle a suivi. Vraiment. Et je me suis dit, bon, elle ne s'est pas rendue compte. Et quand on est arrivé dans le taxi, elle m'a dit, pourquoi tu m'as dit, fais attention ? Elle avait tout perçu. Elle était complètement lucide de tout cela. Voilà. C'est des petites anecdotes. Mais je trouve que ça montre à quel point elle était tous à la fois, et cette espèce de grande dame absolue, et en même temps, dans les petits détails, est toujours là. Et je voudrais, pour terminer, parler d'elle par rapport aux auteurs que nous avons la chance de publier, à quel point elle était, tout en gardant la distance pour ne pas être dans une complicité coupable par rapport à l'Académie Goncourt, mais elle était dans le souci, elle était dans l'attention. Elle les suivait. Et pour preuve, les quelques prix Goncourt que nous avons eu la chance d'avoir, ça a toujours été des jeunes auteurs. Je pense à Laurent Godet, je pense au Goncourt du premier roman aussi de Sébastien Lapaque, au Goncourt de Jérôme Ferrari, et le dernier que je ne peux pas évoquer sans être profondément ému. Parce que Boussole de Mathias Hénard, quand je l'ai lue, la première chose que j'ai pensée, c'est que cette dame qui était tellement attentive à l'autre et à l'Orient, qu'elle aimait profondément, eh bien là, il y avait le grand livre qui était écrit pour elle. Et je pense qu'on peut dire, enfin moi j'aurais envie de dédier ce Goncourt-là à Edmond, parce que je pense que c'était le livre pour elle. Et je voudrais juste terminer par cette phrase que je cite souvent par les temps actuels, et qui dit un peu ce que je pense, dans quel état d'esprit on pourrait être, mais qui s'applique tellement à elle, cette phrase, Maxime de Gramsci, qui disait « Que le pessimisme de la raison nous oblige à l'optimisme de la détermination ». C'était Edmond. C'était Edmond.